salut à tous c'est arcane aujourd'hui une vidéo spéciale guerrier où je vais essayer de vous expliquer un petit peu de par mon expérience tout ce que j'ai pu apprendre sur les guerriers alors il faut que je vous avoue que cette vidéo j'ai dû la tourner quatre ou cinq fois des erreurs d'enregistrement je bafouillais tellement de choses à dire sur les guerriers j'ai tellement l'habitude de les jouer que je veux tellement en dire que ça en devient inaudible donc donc voilà je vais essayer de faire quelque chose de très succinct et quelque chose d'efficace dans l'explication alors pour ça rien de mieux que de vous montrer en attaque qu'est ce que qu'est ce que ça peut donner même si vous avez déjà vu quelques vidéos précédentes mais juste avant au niveau des guerriers je vais vous les représenter une dernière fois donc voilà je suis pas boosté donc les plus que vous voyez en violet ouais je crois que c'est une couleur violet ou rose je sais pas voilà viennent juste de mes statuts actuels voilà elles sont pas boostés j'ai pas utilisé de super poudre donc ce qui est important de regarder dans les guerriers c'est que c'est une unité assez fragile mine de rien elle a que 1300 de vie donc si vous avez un canon on peut booster ben c'est fini dehors merci bonsoir par contre ce qui est intéressant c'est des dégâts par seconde alors vous multipliez et bien le nombre de dégâts par seconde que fait un seul guerrier par le nombre de guerriers que vous avez en tout et moi je crois que je suis aux alentours de 33 mille de dégâts par seconde à savoir que le guerrier attaque toutes les secondes donc c'est 33 mille de dégâts par coup par seconde c'est juste extraordinaire quand vous avez un QG à 140 mille de vie je vous garantis que ça descend vite donc ça c'est la première chose à savoir la seconde chose à savoir c'est comme je voulais dit les guerriers ont une enfin stock de vie fin ils ont ils ont très peu de vie c'est une unité très très fragile donc qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut regarder on va je vous choisir une petite base là long et large voilà long et large j'ai pas fait exprès désolé donc là par exemple typiquement ce qu'il faut regarder et bien c'est les dégâts des mines donc 245 vous savez que si vous en prenez trois vous avez pris déjà plus de 700 dégâts ce qui commence déjà à faire presque les trois quarts de la vie enfin un peu moins des trois quarts de la vie du guerrier à peu près la moitié un peu plus donc vous vous dites il va falloir commencer à calculer où je vais poser mes guerriers et par où je vais passer à savoir que la technique des guerriers ont fait un rush QG notre intérêt à nous il est passé invisible sous les fumigènes d'arriver autour du QG de friser tout ce qui est autour et bam 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 et c'est terminé donc pour ça qu'est ce qu'il nous faut faire il nous faut utiliser les colonnes de fumigènes alors donc la 245 typiquement il va falloir que je nettoie un petit peu la base je vais la nettoyer parce que sinon ça va être assez compliqué d'arriver là bas à pleine santé ou du moins ne pas perdre des guerriers sur la route alors pour ça deux techniques en général sur les autour du QG les mines je préfère les nettoyer avec un barrage je sais pas pourquoi je sais pas si c'est plus efficace ça rien du tout et après j'utilise des petites bestioles quand je vois que tac tac le fumigènes voilà quand je vois que qu'il y en a très peu fin qu'elles sont assez espacées j'utilise des bestioles après chacun fait un peu comme il veut donc vous voyez j'ai utilisé donc je parle en même temps c'est pas évident d'arriver à tout faire d'un coup j'ai pas forcément l'habitude en général je suis beaucoup plus tranquille pour faire mes attaques tac tac après on positionne les frises j'envoie encore quelques bestioles pour divertir le super camon qui est ici voilà et qui peut me rendre pénible l'histoire et voilà terminé donc alors vous avez vu sur cette attaque j'ai déployé ici donc mes fumigènes je suis passé je me suis appuyé sur le premier bâtiment disponible et ça c'est très important si vous appuyez pas sur le premier bâtiment disponible vous guérie vont avoir tendance à s'écarter et à ne jamais se resserrer ce qui fait que ça va vous demander deux fois plus de points de canonnières pour les cacher parce qu'il va vous falloir deux fois plus de fumigènes donc ça c'est très important ne négligez pas cette ce détail parce que c'est très important je vais vous donner un exemple on va aller sur agglomération par exemple ici si je viens déployer mes guerriers et si j'envoie ma fusée éclairante ici c'est sûr et certain qu'il va y avoir un carnage il va y avoir un carnage parce que les guerriers vont partir mais tous d'un côté mais sans se recentrer donc ils seront jamais centré alors ils partiront pas tous ils partiront pas tous ceux du même côté en même temps alors donc là toujours pareil on va préparer donc là il n'y a pas de mine ça c'est parfait on prépare up un fumigène ici un autre ici et on va en préparer un sur la mine après j'envoie tout et là vous voyez on est sur une petite map et les guerriers s'étalent sur la plage il peut être nécessaire des fois suivant le niveau de vos guerriers de les protéger un petit peu plus et donc dans ce cas là je vais en mettre un petit fumigène pour pouvoir parler dans ce cas là il est intéressant de mettre un troisième fumigène pour les protéger voilà et là maintenant une fois que tous mes guerriers sont rassemblés je les envoie au casse pipe alors volontairement il n'a pas été collé le dernier fumigène mais c'est passé pourquoi c'est passé et bien parce qu'ils étaient réunis autour du mais ils étaient réunis autour de la mitrailleuse donc forcément quand ils sont partis ils sont partis tous ensemble alors là voilà je suis en train de parler j'ai laissé mes guerriers faire et finalement c'est passé sans trop de problèmes je crois pas que j'ai perdu les guerriers parce que j'ai eu frisé tous les tous les super camions donc vous l'aurez compris qu'est ce qu'il faut faire après derrière il vous faut friser donc pour ça vous prenez votre temps sur une attaque mercenaires n'allez pas friser n'importe quoi frisez les choses les plus dangereuses pour vous les lances flammes les mitrailleuses si elles sont collées au QG les lances électro bombes aussi ça c'est très c'est très pénible j'ai perdu trois guerriers je sais pas comment j'ai fait vraiment c'est c'est vraiment j'ai beaucoup de mal à parler et à attaquer en même temps parce que pour perdre trois guerriers sur agglomération enfin c'est juste d'habitude d'ailleurs j'envoie deux tiers d'artillerie pour nettoyer les canons qui sont devant bref voilà c'est vraiment pour vous montrer on est pas là à toujours pareil on est là pour faire du fun un petit peu on n'est pas forcément là pour faire des perfect partout donc voilà c'était vraiment pour vous montrer j'ai essayé d'être le plus succinct possible mais voilà il ya tellement de choses à dire sur les guerriers si jamais vous avez des questions vous trouvez que j'ai oublié des points essentiels n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y répondrai avec très grand plaisir le plus rapidement possible voilà parce que bon j'ai une vie aussi donc je fais un petit peu je fais un petit peu comme je peux mais voilà ce sera pardon j'ai perdu ma voix ça y est je suis parti en sucette voilà ce sera avec grand plaisir que je répondrai à tous vos commentaires dans les bas dans les commentaires justement arcane tais toi et donc voilà après niveau niveau guerrier voilà vous pouvez utiliser des petites bestioles histoire de faire tourner la tête des canons quoi enfin voilà histoire de de faire un petit peu diversion écoutez n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu vous mettez un petit aussi c'est pareil du moment qu'il ya un pouce bleu ça va n'hésitez pas à partager et liker la vidéo c'était arcane salut